Je suis Bernard Guidez, je suis agriculteur retraité du sud de la France, de Toulouse. J'avais des céréales, des porcs, des canards. J'ai essayé de mon exploitation il y a trois ans. Et je suis, ma seule responsabilité en lien avec l'agriculture, c'est Fert, c'est rien d'autre. La première, et c'est la seule que j'ai souhaité avoir, c'est d'être administrateur de ma coopérative. J'ai levé le doigt pour aller voir mon président. Il y avait trois personnes qui partaient en retraite. Je leur ai dit, voilà, moi je veux bien remplacer un des trois. Et ensuite, tout le reste s'est enchaîné petit à petit. Quand on a vu mon fonctionnement à la coopérative, à part que l'on travaille en équipe, on est venu me chercher pour être secrétaire général de la FED. Président même. Bon, moi je n'ai pas voulu être président, je n'ai pas voulu être secrétaire général. Je ne suis devenu président que trois ans après. Après, je me suis retrouvé membre du bureau. Moi, j'étais très sensibilisé à la communication. Et j'ai écrit un livre qui s'appelait « Les paysans en nouvel avenir ». Qui m'a valu de rencontrer pas mal de journalistes, d'avoir pas mal d'interviews, etc. Et ça a été repris par Arte, enfin bon, qu'importe. Et ce livre a sensibilisé à ce moment-là les gens de Phare au niveau national, qui m'ont demandé de rentrer au bureau et d'être secrétaire général de Phare. Phare ? Voilà, Phare, forum de l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Et on a travaillé à essayer d'avoir un référentiel à l'agriculture raisonnée. Parce qu'on voulait que l'agriculture soit communiquante et prouve ses bonnes pratiques par rapport à la société. Et donc, je me suis retrouvé secrétaire général, puis président de Phare. Ce qui m'a valu de rencontrer tous les ministres et de travailler avec tous les ministères de 1998 à 2009 sur la certification agriculture raisonnée. Et après 2007, il y a eu le grenail de l'environnement, donc c'est devenu haute valeur environnementale, HVE. Alors, être leader, d'abord, ça ne s'invente pas. Moi, si on m'avait demandé, enfin, je ne sais pas si j'étais leader, mais si on m'avait dit au départ, tu seras leader, je n'aurais jamais cru. Donc, c'est comme les champignons, quoi. Il y a une sport, quelque part, il faut les épouser, il faut que ça sorte. Comme une graine de blé, on ne sait pas au départ ce que ça va donner. Donc, il y a toujours... Et j'ai fait des interventions auprès des étudiants en disant, vous ne savez pas le potentiel que vous avez, mais il est énorme. Mais vous ne le savez pas. Donc, être leader, c'est quelqu'un qui... D'abord, qui est passionné par ce qu'il fait, passionné par son métier, par l'engagement qu'il a, qui a le sens de l'intérêt général. À mon avis, c'est absolument indispensable. Il faut que ça ait la capacité de travailler en équipe. Si c'est pour travailler seul, ça ne peut pas être leader. Il faut avoir le souci de la transmission. Je crois, le souci d'intégrer des générations différentes. Moi, j'ai eu la chance d'être intégré par des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient 15 ou 20 ans de plus que moi. Pour moi, c'est des mentors, c'est des gens comme Sabin, de Benoît, etc. C'est mes maîtres à penser, pratiquement. Ça a été mes maîtres à penser. Le bonheur reçu, il faut le transmettre. Donc, effectivement, on a parlé ces jours aussi d'histoire. Il faut transmettre l'histoire. Voilà, leader, c'est ça. Il faut avoir des notions économiques. Il faut se former. Parce que moi, je n'ai rien appris à l'école. Quasiment rien. Donc, j'ai tout appris après. On n'a pas un sur le tas. Mais ça demande un gros travail personnel. Un énorme travail personnel. Moi, je me couchais rarement avant 11h, de 8h30, jusqu'à 11h, tous les soirs, je bossais, je regardais, je lisais. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on raconte et il faut savoir ce qu'on dit. Il faut être formé. Et il faut s'auto-former, bien sûr. Travailler en équipe et essayer d'avoir des perspectives. Et puis, peut-être ce qui coiffe tout, il faut être optimiste. Il faut croire à l'avenir. Si on ne croit pas à l'avenir, si on ne croit pas aux jeunes, si on ne croit pas aux autres, ce n'est pas la peine d'être leader. D'ailleurs, on n'est pas leader. Moi, j'étais administrateur à Fert depuis 2007. J'ai failli arrêter Fert, cause d'administration, en même temps que tous les autres mandats. Et la condition, c'était un peu d'aller voir sur le terrain ce qui se passait. Je me rappelle, je suis venu la première fois ici au Burkina il y a trois ans. Déjà, j'étais impressionné par ce qui se faisait. Parce que quand on voit un dossier à Paris, c'est une chose. Quand on voit sur le terrain, c'est totalement différent. Ensuite, j'étais à Madagascar il y a deux ans. Déjà, j'étais impressionné sur le 25e anniversaire. De voir ce qui se réalisait sur le terrain. Et Transfert, alors ça c'est une étape de plus. On a une vision de tout ce qui se passe au moins dans la partie Afrique, Afrique-Madagascar. On se rend compte que c'est extrêmement convivial. Et les relations humaines, c'est quand même hyper important. Vraiment très très important. Donc, on voit sur le terrain. On échange. Ici à Madagascar, ici au Burkina, j'ai entendu parler de la Tanzanie. On m'a expliqué ce qui se faisait en Tanzanie. Voilà. Donc, je viens d'ici pour le savoir. Donc, tous ces échanges sont très intéressants. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'on met un visage sur des noms. Et on met un visage sur des réalisations. Bon, bien sûr, ça ne résout pas tous nos problèmes. Ça, on est d'accord. Mais on est là pour avancer. Et de voir l'équipe FERT, les élus et l'équipe opérationnelle intimement mélangée, ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Et puis, voilà, pour moi, c'est une expérience humaine très enrichissante. Et vraiment belle à voir. Belle à vivre. Et puis, je vais repartir. Déjà que je suis optimiste et impérabant, alors là, n'en parlons pas. Le bonheur, c'est un peu ça, quoi.